Salut à tous, c'est Manu. Le monde de l'impression 3D a bien évolué ces dernières années. Les machines sont de plus en plus performantes et faciles à utiliser, mais elles sont aussi de plus en plus abordables. La preuve avec cette AniCubic Cobra 2 Pro. C'est une imprimante 3D milieu de gamme qui a une surface de travail de 22, 22, 25 cm, ce qui est plutôt standard. Une vitesse d'impression de 300 mm par seconde, ça c'est plus que la norme. Et un nivellement automatique, ce qui la rend très facile à utiliser. Cette machine arrive pré-montée, ce qui la rend très facile à la mettre en place, même pour un débutant. J'ai fait différents tests, mais le sujet principal de la vidéo, ce sera ce prénom lumineux imprimé en 3D. Ici, j'ai fait le prénom de ma fille Colline, mais je vais vous montrer comment réaliser facilement cette enseigne chez vous, avec le prénom de votre choix bien sûr. Allez, c'est parti. On commence par un petit déballage. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire pour monter la machine. Là, c'est le plateau. On va retrouver bien sûr la notice. Un sachet d'accessoires. L'axe Z des supports de la tête d'impression. La base de la machine avec toute l'électronique. La tête d'impression. Et enfin, l'écran tactile. Tout ça, c'est évidemment bien protégé dans de la mousse. Voici les différents éléments. Un peu de visserie, un peu d'outillage. La notice. Donc, on commence par installer le cadre sur la base. Il est simplement maintenu avec 4 vis BTR. Le plateau qui est magnétique. La tête d'impression vissée par l'arrière. L'écran tactile vient se fixer sur le coin de la machine. Ça, c'est le détecteur de filaments. Et enfin, le support de bobine de filaments. Ensuite, c'est le câblage. Rien de compliqué. Tout est bien expliqué dans la notice et les câbles sont repérés. Ici, je viens fixer le tuyau du filament sur la gaine qui va à la tête d'impression. Et voilà, l'installation de la machine est maintenant terminée. Il n'y avait aucune difficulté. Première mise en marche de la machine. On commence par choisir la langue. Bon, le choix est assez restreint. Si on n'est pas en Chine, ici, on choisit Global. Là, je vais connecter la machine au réseau Wi-Fi. Et là, l'assistant me propose de télécharger l'application pour smartphone. Donc, je scanne le code où je cherche l'application AniCubic sur le store. Je valide les conditions générales. Là, j'ai créé un compte et je choisis un pseudo. Je clique sur Add Printer pour ajouter l'imprimante. Et je la choisis dans la liste. Donc, il s'agit de la dernière, la Cobra 2 Pro. Une mise à jour du firmware est proposée. Donc, je la fais tout de suite pour être en dernière version. L'imprimante redémarre et elle est bien connectée et reconnue par l'application. Donc, pour l'instant, cette imprimante est neuve, donc elle n'a jamais été utilisée. Et on peut voir dans les stats le nombre d'heures qu'elle a tournées et le nombre de mètres de filaments qu'elle a utilisées. Je reviens sur l'écran de l'imprimante et je fais Suivant. Elle me propose de lancer le guide de démarrage. Donc, j'insère la clé USB fournie et je clique sur Suivant. Et là, elle va lancer une série d'autotests. Donc, ça me permet de voir aussi que les axes sont bien branchés et que les câbles ne sont pas gênants. Hors sujet au passage, j'ai investi dans un bon micro pour la voix off. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup mieux qu'avant ? Le son est plus clair et naturel et je n'ai plus ce bruit de fond d'avant. Allez, on revient à la machine. Elle a terminé ses autotests sur les trois axes. Je clique sur Suivant et elle va faire maintenant un autonivellement. Donc, sur cette machine, pas besoin de régler la hauteur du plateau avec des molettes. Tout est automatique. Donc, ça prend un petit moment tout ça, mais ce n'est pas à faire à chaque fois bien sûr. C'est à faire au premier démarrage ou lorsque vous changez la bus d'impression ou encore si vous rencontrez des problèmes à l'impression. Là, la machine me demande d'insérer le filament. Donc, je mets en place la bobine et je rentre le filament au maximum que je peux. Je clique sur Extrude et le filament commence à couler. Tout est OK. Donc là, la machine va lancer un test de résonance pour s'adapter aux conditions réelles où elle est installée. Elle va par exemple compenser une table qui n'est pas bien rigide. Donc là, à ce moment-là, elle n'a pas froid. Si elle tremble comme ça, c'est à cause du test de résonance. Et un peu plus tard, les tremblements sont même beaucoup plus importants. Les tests de machine sont finis. Et là, la machine me propose d'imprimer le modèle de test. Il s'agit d'un requin décapsuleur. Donc la machine commence à faire couler un peu de filament. Et juste après, elle démarre la pression. Donc bien sûr, ça démarre doucement pour faire les contours. Là, ça accélère un petit peu plus pour faire la première couche. Et pour les couches suivantes, on est sûrement en vitesse maxi et c'est très impressionnant. Les déplacements sont extrêmement rapides. Pour rappel, cette machine a une vitesse maxi de 300 mm par seconde. Donc là, je suis bien en vitesse réelle. Ce n'est pas un accéléré. Et à partir de là, je passe en vitesse accélérée. Voilà, au bout de 10 minutes, on est bientôt sur la fin. Et voilà, elle a terminé la pression en seulement 11 minutes et 16 secondes. Aucune difficulté pour séparer la pièce du plateau, puisque c'est un plateau souple. Par contre, il y a un petit peu de nettoyage autour que je vais enlever au cutter. C'est très propre, même si je suis moyennement fan du plateau granuleux. Je préfère encore un plateau bien lisse, ça fait de plus belles impressions. Mais je dois avouer que le résultat est quand même nickel en très peu de temps. Je vous montre ici comment changer de filament, avec ce menu et le bouton rétract. Alors, la caméra ici est trop basse, mais j'ai appuyé sur le bouton qu'il y a sur la tête d'impression pour libérer le filament. Je vais essayer une autre impression avec ce filament multicouleur. Donc, pour installer un nouveau filament, c'est très simple. Il suffit de le pousser jusqu'au bout et de cliquer sur Extrude pour en faire couler un peu de l'extrudeur. Donc, je vais lancer une autre impression d'un modèle qui est d'origine dans la machine avec ce dinosaure. Et là où je me rends vite compte d'un problème, c'est que le PLA ne semble pas bien fondre ni coller à la plateforme. Et en effet, d'après l'étiquette, ce n'est pas un PLA qui est prévu pour aller à des vitesses aussi élevées. Il est marqué 30 à 60 mm par seconde, alors que je suis à 300. Donc, le modèle finit par se décoller et j'annule la pression. Un deuxième facteur aussi, c'est que mon PLA est stocké au froid dans mon garage. Donc, froid et humidité, le PLA n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est complètement loupé. On dirait que le PLA n'a même pas fondu correctement. Allez, on va maintenant regarder les dossiers qui sont fournis dans la clé USB. On a d'abord le slicer de Anycubic, en version PC ou Mac. Donc, je lance l'installation. Pour la langue, c'est comme l'écran tactile, le choix est limité. Le logiciel se lance et la première chose à faire, c'est qu'on va ajouter la bonne imprimante 3D. Donc là, j'ai fait une boulette, mais je m'en suis rendu compte qu'au montage. C'est que quand j'ai coché la Cobra 2 Pro, la Cobra 2 est restée cochée aussi. Ce qui fait que j'avais les deux machines qui ont été ajoutées au logiciel. Par défaut, le logiciel a choisi la première machine, à savoir la Cobra 2 non Pro. Donc, j'ai eu des petits soucis d'impression ensuite et c'est sûrement dû à ce mauvais réglage. Sinon, à utiliser, ça semble assez facile. Là, j'importe un modèle 3D. Je peux le visualiser dans tous les sens. Je peux lui faire faire des rotations. Mais là, je ne vais pas lancer l'impression de ce modèle puisque je n'en ai plus besoin. C'était juste pour avoir un aperçu du logiciel. Par contre, j'ai téléchargé ce modèle de papillon articulé et ça, je vais l'imprimer. Je vais utiliser un PLA standard, donc je choisis dans la liste Générique PLA. Je clique sur Slice Now pour lancer la découpe. J'ai maintenant un aperçu des différentes couches d'impression. J'ai aussi le temps estimé et la quantité de filaments à utiliser. Ensuite, je clique sur Export G-Code pour enregistrer le fichier directement dans la clé USB de la machine. Je vais retrouver le contenu de la clé USB dans le menu U-Disk. Et quand je lance la pression, il commence par copier le fichier dans la mémoire de la machine. Donc là, j'ai installé une bobine de PLA standard blanc. Et là, j'ai de nouveau le modèle qui se décolle du plateau. Donc encore une fois, à ce moment-là, je n'avais pas choisi la bonne machine dans le slicer et à mon avis, ça joue beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des supports partout pour avoir une bonne accroche au plateau. Mais j'ai également utilisé mon sécheur de filaments pour que le filament soit bien sec. Donc c'est une espèce de boîte qui chauffe la bobine de filaments et qui réduit énormément son taux d'humidité. Et là, visuellement, ça paraît beaucoup mieux. Je vous mets tout ça en accéléré. Il aura quand même fallu 1h29, mais le modèle est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de pièces. Je récupère le plateau et je décolle la pièce. Il vaut mieux y aller doucement pour éviter d'avoir de la casse. Et là, je me dis qu'en cochant « Ajouter des supports partout », j'ai peut-être fait une bêtise. Et en effet, il a rajouté des supports partout, même entre les éléments mobiles. Ça a été une vraie galère à nettoyer, mais le résultat est quand même là. Mon modèle est bien imprimé et bien articulé. Au passage, l'appli me propose une nouvelle mise à jour pour la machine. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est qu'on a un bon suivi de la part d'Annie Kubik. Donc faire une mise à jour, c'est très simple. Tout se fait tout seul et la machine redémarre. J'ai maintenant la version 2.3.9. Allez, on passe à la création du prénom. Donc je suis parti d'un modèle trouvé sur le site Printable. Le créateur propose toutes les lettres de l'alphabet en trois parties. La lettre en elle-même, la partie blanche opaque qui vient devant et un couvercle derrière pour cacher les fils. Il suffit d'aller dans « Fichier » et de télécharger les lettres que vous avez besoin, ou de faire comme moi de prendre toutes les lettres. Dans le slicer d'Annie Kubik, je commence par apporter les 6 lettres que j'ai besoin. Je me fous un petit peu de la position, puisque après, je vais appuyer sur le bouton « Layout » et choisir « Apply » pour les espacer automatiquement. Les lettres sont maintenant bien réparties sur mon plateau. Je ne pense pas qu'il soit utile de générer des supports pour un modèle comme ça. Je vais utiliser un filament imitation carbone. Donc j'ai créé un profil avec certains paramètres. Je clique ensuite sur « Slice Now » pour lancer le découpage. L'imprimante est très rapide, mais pour 6 pièces comme ça, le logiciel m'annonce quand même 8h41 d'impression. Et je vais utiliser 79 mètres de filament, soit 235 grammes. J'exporte le fichier G-code que je vais mettre dans la clé USB, et je lance l'impression sur la machine. Un timelapse quand c'est le plateau qui bouge, c'est pas terrible à regarder. Ici, c'est la partie avant des lettres en PLA blanc standard. Et pour cette partie-là, il n'aura fallu que 52 minutes. Et je n'ai aucun mal à les décoller. Par contre, je vais avoir un petit peu de boulot pour nettoyer les contours. Et pour enlever ces contours, j'utilise un cutter, et ensuite je passe un petit coup de lime. Allez, on termine avec les fonds. Donc c'est la partie arrière des lettres qui va cacher les fils électriques. Il faudrait pouvoir synchroniser le timelapse avec le déplacement du plateau. Ça serait quand même plus sympa, mais je ne sais pas comment faire. À la fin, la machine ralentit pour la dernière couche, et ça m'a l'air déjà très bien. La pression est bien réussie, et les pièces se décollent sans problème du plateau. J'ai également imprimé les petites pièces de raccord et de finition. Voilà, toutes les pièces de mon kit sont prêtes. Donc la partie avant en blanc, la partie centrale creuse qui va accueillir les LED, et la partie arrière qui va cacher les fils. Je commence par fixer les lettres entre elles. Donc pour cela, je vais utiliser ces petites pièces de raccord. Je viens ajouter un petit point de colle à chaque fois pour maintenir l'ensemble. Et ces pièces sont vraiment prévues sans jeu, donc j'utilise une pince pour les emboîter à fond. Et parfois, si je n'arrive pas à emboîter les pièces correctement, j'utilise une cale et je tape avec un maillet. On passe maintenant à l'électronique, composé des LED WS2812B. Ce sont des LED RVB adressables. Ici, je vais avoir le Vemos D1 Mini, donc c'est un composant programmable. Un peu comme un Arduino, mais qui a une puce Wi-Fi d'intégrer. Et enfin, pour relier les LED, j'ai acheté du fil très fin, 30AWG. Je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Donc les LED sont sécables. Je commence en séparé 24. Je colle ensuite les LED à l'arrière des lettres. Donc il y a entre 3 et 5 LED selon la lettre. Je place les LED en essayant d'être logique, parce que ces LED ont une entrée et une sortie. Donc le but, c'est de les mettre en cascade pour que les fils ne forment qu'un seul chemin. Ça, c'est la partie la plus longue. Il faut souder tous les fils. Sur chaque LED, on a un plus, un moins et un signal d'entrée. Ainsi que un plus, un moins et un signal de sortie. Soit 6 bornes par LED. J'ai 24 LED à relier, ce qui fait 144 soudure. C'est un petit peu le bazar dans mes fils, mais on va en revenir après. Là, je vais m'attaquer à la programmation du microcontrôleur. Donc je le relis avec un simple câble micro USB à mon ordinateur. Je me rends sur le site install.wled.me. Je vous ai mis le lien dans la description. Je clique sur le bouton install. Je choisis le seul port série qui m'est proposé. Et je clique sur connexion. Ici, je choisis install.wled. Donc WLED, c'est un projet créé par des passionnés qui permet justement de piloter ces LED néo-pixels. L'installation est terminée. On va pouvoir configurer la connexion Wi-Fi. Je rentre l'identifiant et le nom de ma clé Wi-Fi et je clique sur connect. Le module est configuré. Je clique sur Visit Devices pour accéder à son interface web. Une belle interface web, tout ça intégré dans un mini-module. Au passage, je récupère l'adresse IP là-haut. On va pouvoir parcourir tous les effets, mais avant, il faut terminer de souder le module. Il n'y a que 3 fils à souder, le plus 5 volts, la masse et le signal en D4. Je relis le module sur un chargeur USB. Et là, petit souci, je n'ai pas toutes les LED qui s'allument. J'avais une soudure mal faite, le deuxième essai, c'était le bon. Je reviens sur l'interface web et on va pouvoir tester les effets. Je peux bien sûr choisir une couleur fixe dans le nuancier. Je peux augmenter l'intensité lumineuse ici. Et ensuite, j'ai des tas d'effets préenregistrés. Il y en a vraiment pour tous les goûts, je vous invite à faire le tour. Et s'il y en a un qui vous plaît et que vous voulez mettre en favori, vous cliquez sur le bouton Preset à droite. On peut également enregistrer les segments séparément. Par exemple, dire que le C, c'est la LED 0, 1 et 2. Par contre, à chaque fois que je l'ai fait, tout s'efface et ça revient à 0. Donc il s'agit peut-être d'un bug, je vais surveiller les mises à jour. Et ça serait ainsi encore mieux, puisqu'on pourrait commander chaque lettre séparément. Au lieu de l'adresse IP, j'ai wled-callin.local. Pour régler ça, vous allez dans Config, Wifi Setup et vous pouvez rentrer l'adresse que vous voulez. Ici à droite, j'ai rempli plein de presets, ce sont les effets préférés et ils ont chacun un numéro. Par exemple, Rainbow, c'est le numéro 6. Et pour choisir cet effet au branchement du module, on se rend dans Config, LED préférence et dans Default, on va déjà avoir l'intensité lumineuse de 0 à 255 et le numéro de preset que vous voulez au démarrage. Maintenant, dès que je vais brancher mon module, j'aurai l'effet Rainbow avec la lumière à fond. Et c'est pas tout, il y a aussi une application gratuite WLED. Donc il suffit de rentrer l'adresse IP du module et on va avoir les mêmes paramètres que l'interface web. Donc ça, ça va plaire à Colline. Depuis son téléphone, elle va pouvoir commander son prénom comme elle veut. Allez, maintenant qu'on sait que ça marche, on passe aux finitions. Donc j'ai commencé par coller tous les fils derrière les lettres. J'ai utilisé un pistolet à colle chaude et maintenant je vais ajouter les couvercles. Donc ces pièces sont prévues pour le passage des câbles et ça va assurer une belle finition en cachant tout l'arrière. Je les ai fixées en ajoutant quelques points de colle à l'arrière. L'avantage de la colle chaude, c'est que ce n'est pas définitif. Il y aura toujours moyen de la démonter en cas de besoin. Maintenant, je vais ajouter les diffuseurs à l'avant. Donc si l'impression est nickel, ils s'ajustent pile poil. Pour ces pièces-là, je peux faire un collage définitif. Donc j'ai utilisé de la colle à maquette. Je reviens sur le slicer. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux imprimantes et que je n'étais pas sur la bonne. Donc pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais carrément supprimer la version non pro. Au moins, j'en ai plus qu'une seule dans la liste. Dernière pièce à imprimer en 3D, ça va être un boîtier pour le module ESP12F. Donc c'est pareil, les fichiers sont à télécharger sur Printable. Comme avant, je laisse les logiciels les placer automatiquement. Par contre, là, on va avoir besoin de supports car il y a des parties dans le vide, comme le trou pour le port USB. Donc je mets des supports partout et je lance la découpe. Ça me paraît pas mal, on va envoyer tout ça en impression. Le temps annoncé n'est que de 10 minutes. Il fait toujours froid dans mon garage, donc je laisse la bobine dans le sécheur de fil avant. L'écran m'indique le temps passé, mais malheureusement, il ne m'indique pas le temps restant. Encore une fois, je n'ai pas accéléré la vidéo ici, c'est vraiment la vitesse réelle, et c'est vraiment impressionnant. Voilà, comme annoncé, ça a vraiment duré 10 minutes. Donc je n'ai pas de mal à décoller l'impression du lit. On va voir ce que ça donne pour les supports. Et bien, ça se détache tout seul, sans laisser de traces, aucun problème. Voilà un beau boîtier sur mesure, je n'ai plus qu'à insérer mon petit circuit électronique à l'intérieur. L'auteur a même prévu le collier pour venir serrer le câble. J'ajoute également ces deux finitions qui viennent de chaque côté. Et enfin, je trouve que l'ensemble manque un peu de rigidité, donc je vais ajouter cette mousse plutôt dense avec un double face. L'ensemble est vraiment sympa, je n'ai plus qu'à découvrir tous les effets, ou plutôt laisser colline les découvrir elles-mêmes. Et voilà ce que ça donne une fois installée dans sa salle de jeu. Pourquoi vous n'auriez pas remarqué, elle aime beaucoup les lumières et les néons ? Mon bilan est très positif sur cette AniCubic Cobra 2 Pro. Donc je le répète, cette machine, elle est abordable, elle est facile à installer et à utiliser. Elle est très rapide, elle est aussi très fiable, je n'ai eu aucun plantage avec. J'aurais juste préféré un plateau lisse, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête, sinon c'est une excellente machine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo, et à me poser des questions si vous avez besoin d'aide. Merci de me laisser un pouce si vous avez trouvé cette vidéo utile. Je ne sais pas encore si c'est ma dernière vidéo de l'année, mais dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501